L'étiquette politique ivoirien est en deux. L'ancien président Henri Kona Bédier, qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, est décédé à l'âge de 89 ans à annoncer son parti mardi soir. Le détail dans cette édition. Et puis la Chine étant les incitations fiscales pour l'achat d'une assurance maladie commerciale à l'échelle nationale, qui sont entrées en vigueur le 1er août. Les détails dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Je le disais en titre, Henri Kona Bédier, qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, est décédé à l'âge de 89 ans à annoncer son parti mardi soir. L'ancien président qui se voulait héritier et le successeur d'Iput Pouigny était connu notamment pour son concept décrié d'ivoirité. Thiatra Marilyn nous fait le point. L'ancien président des Côtes d'Ivoire, Henri Kona Bédier, est mort à l'âge de 89 ans dans un hôpital privé à Abidjan, a annoncé son parti mardi 1er août. Le parti démocratique des Côtes d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, a la profonde douleur d'annoncer le décès subi d'Henri Kona Bédier, survenu mardi à Abidjan, indique le document. Il est décidé à la polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie à déclarer un membre de la communication de son parti. Le parti de l'ancien président salue un grand homme d'État qui a épargné aucun sacrifice pour la paix en Côte d'Ivoire. Mardi soir, une foule s'est formée devant sa résidence à Abidjan. Chef de l'État de 1993 à 1999, Henri Kona Bédier, n'avait pas exclu d'être candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025. Il avait été désigné fin mars candidat unique à sa succession à la présidence du parti démocratique des Côtes d'Ivoire. Le principal mouvement d'opposition est parti du premier président ivoirien, Félix Oupoué-Bouin, dont l'élection est prévue lors du prochain congrès du parti en juin. Il avait appelé les membres de son parti à s'unir pour remporter la prochaine élection présidentielle, qui suivra les élections municipales et régionales prévues le 2 septembre prochain. Henri Kona Bédier avait également été désigné candidat lors de la dernière élection présidentielle en 2020. L'ancien parti unique, le DPCI, a été au pouvoir dès 1960 lors de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1999, fait du mandat de l'ancien président Bédier, renversé par un coup d'État. Né le 5 mai 1934, dans le village d'Adé-Kéros, centre au sein d'une famille de planteurs de cacao, Hachkabé se voulait l'héritier et le successeur d'Oupoué-Bouin, d'ethnie de Baolé comme lui, surnommé le Sphin où Hachkabé, dédié était jadis l'un des principaux ennemis politiques de l'actuel président Alassane Ouattara. Il a ensuite accepté de le soutenir au deuxième tour de la présidentielle de 2010 et lors de la crise ivoirienne 2010-2011, qui a suivi puis au moment de sa réélection en 2016. Henri Kona Bédier était retourné depuis 2018 dans l'opposition où il s'est rapproché des partisans de Laurent Gbagbo. Nommé l'ambassadeur à 26 ans, ministre de l'économie à 32 ans, il était venu notamment pour son concept nationaliste, voire zénophobe, l'ivoirité. Ce concept nationaliste que l'ancien chef de l'État et d'autres responsables politiques avaient utilisé pour tenter d'empêcher Alassane Ouattara de se présenter à la présidentielle de 1995. Dans ces pays, de fortes immigrations a, selon le nombre d'observateurs, contribué à la montée de la tentation lors de la décennie de la crise armée qui s'est soldée par les violences de 2010-2011, ayant fait 300 morts. En Côte d'Ivoire, pays dont une partie d'importante des 29 millions d'habitants est issu de l'immigration, la question de la nationalité est extrêmement sensible depuis une vingtaine d'années, notamment lorsque le concept d'ivoirité était apparu. La Chine étant les incitations fiscales pour l'achat d'une assurance maladie commerciale à l'échelle nationale, qui sont entrées en vigueur le 1er août, selon un avis publié par la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances début juin. Madiam Hortense pour le reportage. Dans le cadre de la nouvelle politique, la gamme de produits d'assurance maladie éligible aux incitations fiscales a été élargie au-delà de l'assurance médicale pour inclure l'assurance moins de longue durée et d'assurance maladie. Pour bénéficier des avantages fiscaux, la période d'assurance ou la période de renouvellement garantie et l'assurance maladie doit être de moins de trois ans pour l'assurance dépendance et l'assurance maladie. La période d'assurance ne doit pas être inférieure à cinq ans. La politique initiale précise que les personnes qui achètent des produits d'assurance maladie commerciaux éligibles seront éligibles à une déduction fiscale pouvant atteindre 200 yuans par mois ou 2400 yuans par an avant de payer l'impôt sur le revenu des particuliers. Cette incitation fiscale pour l'assurance maladie a été initialement introduite en mai 2015 à titre pilote, puis étant dit à l'ensemble du pays en juillet 2017. Cependant, en cette période seule, les produits d'assurance maladie étaient éligibles aux avantages fiscaux. En plus d'élagir la gamme de produits d'assurance maladie éligibles, la nouvelle politique supprime également la restriction qui limitait les avantages fiscaux à la seule personne assurée. La politique mise à jour permet désormais non seulement à l'assuré, mais également aux contribuables qui achètent des produits d'assurance maladie commerciales éligibles pour lui-même, ses parents, son conjoint et ses enfants, de bénéficier des avantages fiscaux correspondants, a déclaré Chen Jing, directeur du département de supervision des assurances personnelles de la commission chinoise de réglementation des banques et des assurances. La température élevée et la sécheresse de cet été ont contribué à faire baisser les niveaux d'eau du requin long de 1200 km, ce qui a perturbé l'industrie du transport maritime et entraîné l'économie allemande vers le bas. Le roi est la principale artère commerciale d'Allemagne où des centaines de millions de tonnes de matières premières telles que le charbon, le pétrole brus, les céréales et le minéraux sont transportés chaque année. La section de la rivière près de la ville de Cope est la moins profonde, c'est donc une partie critique pour le cours d'eau. Et maintenant, c'est la saison sèche de l'année, l'eau du fleuve s'est retirée à plus de 10 mètres de la berge. Pour des raisons de sécurité, la profondeur du fleuve doit être d'au moins 132 cm pour que les cargos puissent le parcourir à pleine charge. Mais depuis 2018, la rivière connaît une saison sèche de 60 jours chaque été. Et cette année, le niveau d'eau est tombé deux fois en dessous de 100 cm. Roberto Spanzi, président de la Deuchten Transport Binechischar, qui dirige plus de 100 cargos, a déclaré qu'avec des niveaux d'eau bas, leur navire devrait naviguer avec moins de charge pour ne pas interrompre le transport. Un navire peut transporter 3000 tonnes de marchandises à des niveaux d'eau normaux, mais lorsque le niveau d'eau est bas, il ne peut expédier que 1000 tonnes au moins, ce qui signifie que le transport de la même quantité de marchandises nécessite 3 ou 4 fois plus de cargos. L'inconvénient est une augmentation des coûts de transport des clients, a-t-il déclaré. L'Institut des clés pour l'économie mondiale prédit que si le niveau d'eau de la section COP du fleuve reste inférieur à 70 cm pendant 30 jours consécutifs, la production industrielle allemande chutera d'un pour cent. La chaleur extrême a frappé l'Afrique du Nord cet été avec des incendies de forêt qui se sont propagés dans la région du Maghreb, touchant le plus durement l'Algérie. Dina Mnael, bienvenue de Pou, nous fait le reportage. De tous les pays d'Afrique du Nord, l'Algérie a le plus souffert des épisodes météorologiques extrêmes. Il a perdu 1500 hectares de terres forestières à cause des incendies de forêt au cours des deux dernières années. Cet été, il assiste à une version élargie du phénomène qui a atteint 16 États où 94 zones ont pris feu simultanément. Basma Bilbigawi, une écologiste algérienne, a déclaré que le principal moteur de ces incendies est le changement climatique. La principale raison de ce phénomène qui a frappé notre pays est le changement climatique. Une augmentation de la température climatique a entraîné une sécheresse extrême dans de nombreuses régions. L'Algérie a enregistré 49 ou 50 degrés Celsius dans le nord. C'est ce qui a conduit à ces incendies à tel ajouter. Réagissant rapidement à ces dangers croissants, les autorités algériennes ont créé un plan national de lutte contre les incendies majeurs leur permettant de lutter efficacement contre le phénomène. Mais le coût pour le gouvernement est immense. Au moins 35 Algériens sont morts et 1500 déplacés à cause des incendies de forêt cette année. L'Algérie est légalement tenue d'allouer toutes ses ressources financières et humaines à lutter contre ces incendies. Cela comprenait les forces armées, les équipes de protection civile, les autorités forestières et les ONG. Cela a conduit à des temps records pour éteindre ces incendies dont certains ont été contrôlés dans les 24 heures. Le pays est légalement tenu de fournir des soins de santé à au moins 375 personnes blessées pour les incendies et des indemnisées. Pour tout dommage, a déclaré Moussa Boudahan, professeur de droit algérien. Et puis dernier, le mois de cette édition, la situation humanitaire au Soudan se détériore rapidement alors que les affrontements armés entrent dans leurs jours, laissant de nombreuses personnes sans nourriture ni fourniture médicale suffisante. préviennent les agents des Nations Unies. Anne-Marie Kadiabalemando nous fait le point. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies a déclaré le 30 juillet qu'il était profondément préoccupé par la montée de l'insécurité alimentaire au Soudan. On estime que 19 millions de personnes, près de 40% de la population pourraient bientôt faire face à des pénuries alimentaires. Les combats en cours ont également fait grimper le coup des séances et des engrais perturbant les sémis et la production et aggravant la crise alimentaire au Soudan. Au total, 24,7 millions de personnes ont désormais besoin d'une aide humanitaire, selon les estimations de l'ONU. La situation médicale est également préoccupante. Plus de 80% des hôpitaux soudanais ont cessé de fonctionner, selon le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires de l'ONU. Au moins 60 hôpitaux fonctionnant toujours avec le soutien de l'aide devrait manquer de fournitures médicales au cours de deux prochaines semaines. Avec la perturbation des services de santé publique de base, des maladies infectieuses auparavant contenues ont refait surface. Selon l'ONU, plus de 900 cas d'épidémie de rougeole ont été signalés dans 28 régions de 11 États. Dans un communiqué du 30G, le syndicat des pharmaciens soudanais a déclaré que 12 usines pharmaceutiques ont été attaquées et endommagées par des groupes armés depuis le début des affrontements, arrêtant la production et épuisant les stocks, la moitié de la capacité totale de fabrication de médicaments au Soudan. En outre, 41 commerces de détails de médicaments et de nombreuses pharmacies ont été pillés, perturbant gravement la chaîne d'approvisionnement médical au Soudan et entraînant des pénurus et une flambée des prix des médicaments dans de nombreuses régions. Les fournitures médicales d'urgence et les médicaments sont déjà ou seront bientôt épuisées dans la capitale Khartoum, ainsi qu'au Darfur, dans l'ouest du Soudan. Mesdames et Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours connectés au programme de la chaîne de la Génération Digitale. Sous-titrage Société Radio-Canada